On prend à présent notre troisième invité, je l'ai annoncé tout à l'heure, il s'agit de M. Kalixt Matala, il est le CEO de King's Ride, je porte correction, il est notre invité de ce matin, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher. Parlez-nous d'abord de King's Ride, dont vous êtes le président. King's Ride, c'est une compagnie de développement immobilière, nous sommes ici pour développer une cité intelligente, la plus moderne dans les normes internationales, nous apportons également à ce développement le fait que nous allons offrir pour la première fois un mot de paiement qui vous permet de le payer sur 25 ans, parce que l'objectif était de rendre accessible des logements de qualité. Vous venez du Canada ? Oui, je viens du Canada où je suis entrepreneur et consultant dans ce qu'il y a comme financement international, la construction et je détiens d'autres entreprises également. Il y a une question qui est revenue alors très récemment sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes renseigné sur le prix d'une maison ici à Kinshasa. Tout à fait, tout à fait. Je regarde par exemple que les coins UP, je crois que Gombe, c'est considéré UP, je crois en tout cas, où une maison, deux chambres, deux salles de bain reviendraient autour de 250 000 $. Et moi-même, j'ai essayé de trouver une maison, un appartement alloué à 2 500, 3 000 $. Il n'y en a pas une seule que j'ai prise parce que la qualité ne me plaisait pas. Ce que nous faisons, c'est que dans le développement, il n'y aura pas de deux chambres. Tout commence par trois chambres et deux salles de bain et tout ça. Et ce que nous proposons, ce sont des prix où en fait, au lieu de discuter prix, nous discutons paiement mensuel. Alors les paiements mensuels vont varier entre 400 $ et 1 500. Il y aura quand même très peu de 400 $. On dira plus ou moins 600 $ et plus. À 600 $ sur 25 ans, ça représente 180 000 $. Mais c'est 180 000 $ que vous payez sur 25 ans. En réalité, vous êtes en train de payer avec votre argent futur, ce qui n'est pas faisable aujourd'hui parce qu'une propriété déjà à 250 000 $, si on vous demande de mettre 50 000 $ de mise de fonds, et puis vous devez payer ça soit immédiatement ou avec un taux à 15 %. J'ai appris récemment que quand c'est en dollars américains, le taux descend à 9, entre 9 et 12 %. C'est beaucoup d'argent. Nous, ce que nous voulions, c'est avoir la capacité d'offrir au plus de monde possible la chance d'accéder à une propriété de qualité. Et quand je parle de la qualité, pour que les gens, peut-être, aient le sens de ce que nous appelons qualité, c'est qu'à Kinshasa, c'est une zone où l'humidité est très élevée. On parle d'humidité entre 80, de fois que ça atteint 90 %. Et par conséquent, dans les immeubles, il y a beaucoup d'humidité. Comme nous faisons beaucoup d'aération naturelle, l'humidité reste. Normalement, pour avoir un confort dans une maison, il faut absolument que l'humidité soit en deçà de 45 %. Par conséquent, il faut donc que l'aération d'une maison soit mécanisée pour que l'air soit déshumidifié avant de l'envoyer dans la maison. Toutes les constructions que nous ferons seront donc déshumidifiées pour aller chercher le confort. Il y a beaucoup plus que ça, mais puisqu'on n'aura pas le temps de détailler ça, j'invite les gens à venir chaque samedi. En fait, ce samedi et le samedi prochain, nous faisons une présentation complète sur comment qualifier pour que vous puissiez accéder à cette propriété sur 25 ans. Et qu'est-ce que vous aurez exactement dans cette ville-là ? C'est une ville intelligente, c'est une ville où nous allons construire un conference center. Vous avez déjà trouvé un espace, une localisation ? Effectivement, nous avons déjà un espace. Mais nous avons également eu de l'intérêt de certaines autres personnes qui voulaient qu'on le fasse sur leur terrain. Mais pour le moment, nous avons un terrain déjà identifié. Dans le centre-ville ? Dans le centre-ville. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'invite les gens au palais aux affaires étrangères. Ce samedi et le samedi prochain, à 9h30, je fais une présentation complète. Et il y aura aussi des gens qui vont prendre les souscriptions sur place. Et on va parler un tout petit peu développement aussi. Parce que là, on est en train de parler d'une ville intelligente, une villa intelligente. Un tout petit peu le Congo du futur, le Congo qui fait rêver. Tout à fait. Mais ce Congo peine à arriver. On ne comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe. On parle de cette malédiction, de ce paradoxe de pays extrêmement riche potentiellement, mais pratiquement pauvre. La population vit encore aujourd'hui avec moins de 1 dollar par jour, malgré toutes les richesses que nous avons bénéficiées naturellement. Comment l'on peut justifier cette situation-là ? Vous, en tant qu'investisseur, vous prenez le risque. C'est vrai que vous êtes congolais, mais vous êtes de la diaspora, vous étiez au Canada. Vous pouvez bien lancer votre affaire là-bas et vous venez tenter ce risque, d'après tout ce qui se raconte sur les investissements en République démocratique du Congo. Permettez-moi de prendre un peu de temps pour répondre à ça. Il y a plusieurs volets. D'abord, la situation, la pauvreté au Congo n'est pas financière. C'est la première chose. La pauvreté au Congo n'est que notre incapacité de transformer les ressources en richesses. Si on affecte ça, vous voyez que la partie financière va revenir. Donc, moi, je ne regarde pas quand on dit que l'État congolais touche un dollar ou quel que soit le chiffre par jour. Ça ne veut pas dire que ça définit le congolais. Ça ne définit pas ce grand peuple. C'est comme quelqu'un qui prendrait une photo d'un poisson à un endroit donné et qui dirait que ce poisson n'est que là. Ce n'est pas vrai. Tu reviendrais deux jours plus tard, il ne sera pas là. Donc, la donnée financière, c'est une donnée qui n'est que conséquence de nos actions. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais même faire une déclaration qui va peut-être étonner la plupart des gens. Je suis venu parce que j'ai confiance en ce qui va se passer. Je peux me justifier. Je prédis que dans 20 ans, le Congo sera la première économie africaine avec un PIB de 1 trillion de dollars. Comment cela pourrait être possible ? Je vous dirai. Mais non seulement ça, que dans 30 ans, à condition de faire certaines choses exactement comme il faut le faire dès le départ, le Congo sera la cinquième économie du monde. Alors aujourd'hui, la cinquième économie, c'est l'Inde. Je reviendrai à cette question peut-être même un peu plus tard. J'aimerais répondre à la première question. Quand on parle de pays bénis avec de richesses et consorts, je vais donner deux exemples, deux pays. Singapour. Singapour, c'est 6 millions d'habitants avec un PIB de plus ou moins 368 milliards de dollars. Le Congo, c'est un peu plus que 80 millions d'habitants avec un PIB de plus ou moins 50 milliards. Alors, j'ai fait un calcul. Donc, il faut prendre l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Grand Congo, notre Congo, la Tanzanie et la Côte d'Ivoire en PIB. Ça fait 7 pays pour avoir les 368 milliards de dollars de PIB. Singapour n'a même pas autant de ressources que tous ces pays-là combinées, ou même peut-être même deux de ces pays combinés. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que la population totale dans cette région qui est un peu plus que 400 millions d'habitants, produit autant que 6 millions d'habitants. La deuxième chose, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a quoi comme richesse que le pétrole ? Vous allez voir, souvent, quand on parle de l'Arabie Saoudite, on va dire réserve de pétrole vérifiée ou certifiée. On parle d'un nombre élevé. Le Congo, quand on dit réserve de pétrole certifié, c'est un petit non-montant, mais le potentiel. Il y a des langues qui veulent que, pour ne pas avoir fait en fait les recherches, mais il y a des langues qui veulent que le Congo soit capable, avec son potentiel en pétrole, de remplacer la production de la Russie et de l'Arabie Saoudite combinées pendant 100 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'ils ont, on a. Mais quand un prince saoudien vient ici pour rencontrer le président, tout le monde, Bazobé Tamasolo, que c'est quelque chose de grand. Moi, je me sens insulté. C'est comme quelqu'un qui a une voisine qui n'a ni jambes, ni bras, mais qui va avoir cette personne pour dire, est-ce que tu peux venir nettoyer chez moi ? Et quand la personne arrive, elle dit, ah, mais j'ai de la bonne connexion. Mais toi, tu as tout. Alors, je reviens donc à mon premier statement. La pauvreté au Congo n'est pas financière. Elle consiste en ce que nous sommes incapables de transformer nos ressources en richesses. J'irai plus loin. Chaque fois que nous dirons, nous cherchons des investisseurs, ce que ça veut dire, ça veut dire que nous déclarons que nous ne sommes pas assez intelligents d'être des catalyseurs. Les Allemands sont venus pour investir 50 milliards. Les 50 milliards, là, n'appartiennent pas au groupe qui investit. Ils vont prendre ça quelque part. Le projet de fournir de l'hydrogène en Europe, la demande avait toujours été là. On pouvait juste prendre des Congolais qui font cette étude-là, qui présentent le dossier au même financier, ça passerait. C'est en fait là que nous nous manquons de notre truc. Moi, évidemment, je suis financier parce que j'ai eu la chance de donner conseil à des entreprises qui faisaient 1 million à 250 millions de dollars. Et j'avais un lot de clients au-delà de 350. Malheureusement, je n'avais que deux Noirs. C'est un peu le défi que j'ai aujourd'hui. Et là, je m'étais dit premièrement, il faut que je sois parmi ces gens-là que je conseille. Et deux, que j'apporte le même conseil à mon peuple. Et je crois que sur ce point-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Alors, je vais revenir à ta deuxième question. Comment expliquer que le Congo va faire... Cette prédiction-là. Cette prédiction. Je ne vais même pas prendre des calculs, des projections économiques, tout ça. Non. Je vais donner l'exemple de l'Éthiopie. Je rappelle, vous avez dit 5e puissance mondiale en 2030 et première économie africaine d'ici 20 ans. Pardon, pas 2030, d'ici 30 ans, puis d'ici 20 ans. Oui. D'ici 20 ans, 1 trillion dollars, la première économie d'Afrique. D'ici 30 ans, à condition que les jalons soient posés proprement maintenant, ce sera la 5e économie du monde. Il y a quelques paramètres, je vais vous éviter, c'est quand même un peu grand. Mais je vais donner l'exemple de l'Éthiopie. Généralement, quand une économie est maintenue artificiellement, quand je dis artificiellement, c'est-à-dire qu'il y a soit un abus de pouvoir ou il y a un vol systématique qui se passe dans tout ce qui est revenu et consorts. C'est ce que j'appelle artificiellement. Parce que là, vous ne savez pas encore qu'est-ce qu'il y a. Ou que quand les investisseurs arrivent, il n'y a pas un protocole pour permettre tout simplement aux gens de rester. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs et américains et européens qui sont venus, mais à cause des demandes de 10% et consorts qui sont repartis. Donc vous voyez que l'appétit pour le Congo est là, mais notre PIB, il est artificiel parce qu'on est en train de chasser tout ce qu'il y a. Alors, je vais vous donner l'exemple de l'Éthiopie qui a fait la même chose. En 1980, le PIB de l'Éthiopie était de 20 milliards. Entre 1994 et 1996, ils se sont retrouvés à 6 milliards seulement de PIB. Et ça, c'était maintenu artificiellement. Ils ont commencé à changer leur politique pour que vers 2008, leur PIB remontait à 20 milliards, comme en 1980. Et puis, en 2018, leur PIB est devenue la première économie de l'Afrique de l'Est à 82 milliards de dollars. Ça fait quatre fois le PIB dans cette période. Entre-temps, les États-Unis, entre cette même période, n'ont avancé, si ma mémoire est bonne, de 14 trillions à 19 trillions. Quand vous avez un pays qui a toutes les ressources, à chaque fois qu'on dit « Le monde a besoin de ceci », on regarde un peu au Congo, c'est là que ça se trouve. « Le monde a besoin de ceci », on regarde au Congo, c'est là que ça se trouve. Quand vous décidez de ne plus vendre ça et que vous décidez de ne vendre que le produit fini, c'est-à-dire au lieu de vendre votre cobalt, votre or, vous dites à ces utilisateurs que je vais le manufacturer ici pour vous. Donc, vous faites seulement la commande de ce que vous voulez dans cette matière-là, je vais le manufacturer ici. Et il y a ce que… Ce sont là les jalons dont vous parlez tout à l'heure. C'est ça, ce sont là les jalons dont je parle. Il y a une théorie que, en tout cas, dans mon analyse, que j'ai appelée la crise de gap de prix. Permettez-moi de ne faire une analyse qu'avec les chiffres que j'avais fait à l'époque, donc le prix de l'or serait à un certain niveau. Si vous achetez un gramme d'or, si on a plus de temps, vous me le dites, j'arrêterai. Si vous achetez un gramme d'or au trou où il y a le paysan au Kivu qui le fait, vous l'achèterez autour de 20 dollars le gramme. À l'époque, l'or se vendait à 41 dollars le gramme, sur le LMI, donc le London LMI. Alors, au trou, vous l'achetez à 20 dollars. Puis, si vous avez un peu de chance, vous le prenez, vous l'amenez à Dubaï. À Dubaï, on vous l'achèterait, on va factoriser la pureté et puis on va dire on va enlever un peu d'argent pour un truc dont vous le vendrez à 38, 38, 39 le gramme. Puis, il y a un Français, et c'est vrai, qui a décidé de mettre un gramme d'or dans le champagne. Il pouvait, s'il vendait sans ça, il pouvait le vendre pour 20 dollars. Mais parce qu'il a mis de l'or, il vend ça à 250 dollars. Donc, il vient de faire 220 dollars pour le même gramme d'or. Puis, comme dans l'industrie électronique, on sait que le cuivre chauffe beaucoup, il est mieux donc de faire des fils d'or parce que ça chauffe moins. Et eux, ils vont donc faire, il y a des Chinois qui vous font ces fils d'or et qui vendent ça à l'équivalent de 330 dollars le gramme. Et enfin, il y a des banquiers qui vont prendre le même gramme d'or. Et s'ils savent bien jouer avec tout ce qui est financier et qu'ils peuvent faire un levier, ils vont dégager une valeur de 400 dollars le même gramme. En réalité, il suffit que le gouvernement décide d'investir exactement où il faut. Voyez-vous, le gouvernement dit, ah, on n'a pas d'argent. Mais quand une demande est établie, vous avez l'argent. Même s'il faut que finalement le gouvernement investisse 50 dollars, qui est même au-delà des 40, par gramme, pour aller chercher 150 dollars, ça se justifierait. C'est comment est-ce que vous écrivez votre plan d'affaires. Donc voilà un peu pourquoi je dis ça. On espère que cette prédiction, que votre plaidoyer en tout cas est entendue, que votre plan de sortie de crise, si on peut appeler ça une crise, vous avez refusé, vous dites que non. Il n'y a pas de crise. Il suffit juste comment manœuvrer avec ce que l'on a. Oui. Bouger un peu les lignes de gauche à droite et l'on pourra se retrouver. Et aussi poser les jalons tout de suite pour pouvoir être ce pays réellement émergent, réellement leader de l'Afrique et dans les concerts des nations dans le monde pour pouvoir se retrouver. Et si je peux dire une dernière chose ? Tout à fait. Un Allemand ne viendrait pas investir en Afrique 50 milliards s'il n'avait pas vu ce que je vois. Qu'est-ce que vous voyez ? Cela ? Un trillion de dollars. Je vais dire une autre chose. Ne soyez pas distrait par la politique. C'est comme quelqu'un qui voit au-dessus de la montagne un lac avec de l'eau, puis il voit une fissure. Préparez-vous à recevoir de l'eau ici. Le Congo va produire le plus de milliardaires en Afrique dans les 20 ans à cause de cette croissance qui sera rapide. Cela va créer, en anglais, une inefficiency. L'économie ne sera pas efficace. Parce que quand tu as besoin d'une compétence, il n'y en aura pas assez. Ce qui fait que les prix vont monter. Et cette inefficacité, là, en fait, c'est de l'argent. Parce que ce que ça vous coûte pour faire quelque chose, ce n'est pas ça. Et à cause de ça, il y aura beaucoup de gens qui vont faire de l'argent. Mais si vous ne vous préparez pas aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que les gens préparés, et la majorité risquent d'être étrangers, vont en profiter. Moi, j'ai décidé d'être parmi les premiers à aller prendre cette manne-là. Et c'est pour ça que nous avons un si gros projet, King's Ridge. King's Ridge. Ok, ça c'est très bien. On rappelle. King's Ridge, vous vous dites rendez-vous demain. Demain déjà. Ou le samedi prochain, 9h30. Où on parlera du projet, les tenants et les aboutissants. Surtout, comment qualifier pour payer 0% sur 25 ans. Et vous avez une maison très, très, très... Ce sera aux affaires étrangères. Aux affaires étrangères, il y a une salle qu'on appelle salle internationale, je crois. Le salon rouge. Je crois le salon rouge. Le salon rouge des affaires étrangères. Oui, exactement. Ok, très bien. Le rendez-vous est pris et on va retrouver M. Kalix Tomatala, qui est le CEO de King's Ridge. Cette fois, j'ai bien prononcé. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Déjà ce samedi, puis le samedi prochain. C'est ici que nous terminons cette tranchée matinale, 50 bons jours. On est ensemble depuis huit heures avec nos différentes rubriques, à savoir escale sur le net, les cinq questions A, du sport, le bon sens, mais aussi de la formation que nous avons eue à chaque heure et demi-heure avec Christian Kalongi. Nous avons eu dans notre deuxième partie différents invités. D'abord, Chia Teddy Langai, qui était communicateur du Cap pour les changements. On a également échangé avec Joseph Kikata, qui lui est le secrétaire général adjoint du parti UCC, de la coalition Lamouka. Et on vient de terminer avec M. Kalix Tomatala, qui est le CEO de King's Ridge Instant Man, qui vous donne rendez-vous déjà demain à 9h30 au salon rouge des affaires étrangères. J'ai dit merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous depuis le matin, de Alain Kandé à Arnaud Fataki, Dede Soa Soa, Bélarman Katala et à la production. Merci à vous tous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir accordé votre attention à vendredi prochain. Merci à vous. Merci à vous.